On est arrivés au Comores, on est arrivés à 17 dès le premier jour lundi, donc maintenant le staff a fait un remarquable travail pour bien organiser tout ça. Les Comores, ce n'est pas une nation encore qui émerge aux yeux des gens sur la scène internationale, mais nous on les a joués deux fois dernièrement, une fois en Tunisie où miraculeusement on avait égalisé à la dernière minute. Ils avaient fait un très bon match, donc on a rencontré cette équipe deux fois et moi on me disait « Mais pourquoi vous jouez les Comores, ce n'est pas une équipe et tout ? » Premièrement je trouvais ça très irrespectueux. On va chercher à jouer, moi je ne sais pas faire autre chose que de chercher à jouer au football. Je n'ai jamais attaqué un match où que ce soit, même dans les matchs les plus importants, des finales intercontinentales, des finales de Coupe d'Afrique, des finales de Jeux d'Afrique, des finales de Jeux d'Asie, toutes les grandes compétitions que j'ai eu la chance de gagner dans ma carrière, j'ai toujours pensé qu'une chose c'est attaquer, c'est respecter le football, c'est jouer. C'est pour ça que les gens viennent au stade, c'est pour voir une équipe qui cherche à jouer, mais chercher à jouer ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, c'est être organisé. On est en pleine reconstruction, les choses se mettent en place, mais ça va être long, après ça sera avec moi ou sans moi, ce n'est pas très important. Et on est en train de régénérer cette équipe, elle a énormément changé en quelques années. On a la chance d'avoir des joueurs qui jouent en première division, ou anglaise, ou française, ou belge, ou allemande, qui apportent un vrai plus à cette équipe. Mais on a besoin encore de savoir voyager, de savoir être confronté à des matchs difficiles, comme ça va être le cas vendredi. Donc on a encore des progrès à faire dans ce domaine, parce que c'est une équipe quand même très jeune. On a beaucoup, beaucoup, rajeuni à moyenne d'âge, mais bon, Jen, qui a été dans l'équipe type de la Liga, devant les Sergio Ramos et compagnie, avec Rettafé sur la saison dernière en première division espagnole, commence à avoir beaucoup d'expérience. C'est sur ces joueurs-là qu'on va s'appuyer, puis après aux jeunes de montrer leur talent. Bon, vous avez vu que le petit Denke avec Nîmes vient de marquer deux buts en deux matchs, en jouant à peine dix minutes, contre Monaco et contre Bresse. Voilà, c'est un jeune de 18 ans qui a commencé à jouer avec moi il y a déjà plus d'un an, un an et demi. Il a commencé par le tournoi de Toulon. On s'appuie beaucoup sur les jeunes, on fait un travail énorme sur les locaux. On s'appuie beaucoup sur les locaux. ...